... Comme plus de 50 autres personnalités, Yvan Attal a signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu publié dans les colonnes du Figaro, le 25 décembre 2023. Malgré tout, il ne semble pas vraiment assumer son geste. Sur le plateau de BFMTV, le 28 décembre, il a expliqué qu'il avait demandé aux écrivains de cette tribune de reformuler certains passages, mais que ça n'avait pas été fait. « Moi aussi, j'ai un malaise parce que j'ai signé cette pétition qui ne me va pas totalement, mais je l'ai signée parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que ce qui me dérangeait dans cette pétition », a-t-il expliqué. Sur les réseaux sociaux, une ancienne interview de l'acteur réalisateur datant de 2009 dans Marie-Claire refait surface. Yvan Attal assurait alors que 90% des actrices ne pensaient qu'à leur physique et pas à leur métier. Selon lui, elles étaient toutes givrées. Elles ont toutes un rapport avec leur image, leur séduction, la vieillesse. On les trouve belles, pas belles, elles ont un rôle, plus de rôle, forcément, ça rend un peu dingue. Elles se font refaire le nez, la bûche. On sent bien qu'elles ne sont pas tranquilles, avait-il déclaré. Un peu plus tard dans le même entretien, il avait tenu des propos très virulents à l'encontre des femmes et plus particulièrement de sa compagne, Charlotte Gainsbourg. Si jamais elle était partie avec un ouvrier, il avait expliqué qu'il n'aurait pas hésité à la tuer. Je prends la carabine et je la tue. Je ne tue pas l'ouvrier, je la tue elle, avait-il lancé. Le pire, ce serait qu'elle parte avec un grand acteur. Je serais encore plus humilié. On est atteint dans sa virilité. Quand j'ai été quitté par une fille que j'aimais, il ne s'agissait plus d'elle, il ne s'agissait que de moi, avait-il déclaré. On est atteint dans sa virilité. Monail Service